Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes lundi, ça y est le déménagement est terminé, enfin terminé, on a encore quelques cartons à la maison qu'il faudrait vider encore et puis là aujourd'hui on va installer la machine à laver avec mon papa puisque du coup l'arrivée d'eau qui existe pour la machine à laver elle est dans la cuisine sauf qu'en fait dans la cuisine il n'y a pas la place pour mettre la machine à laver, enfin l'espace je parle, du coup là c'est très compliqué. Donc on a monté la machine dans la salle de bain et du coup il faut installer une arrivée d'eau et une évacuation dans la salle de bain. Voilà, donc mon papa est parti au magasin de bricolage, moi je suis dans la rue et essoufflée parce que parler en même temps que marcher c'est compliqué. Là je sors du collège en fait, Elsa rentre au collège, je suis grandement perturbée et d'ailleurs vous avez vu, je ne sais pas pourquoi je pensais ça hors sujet total, Anaïs m'art fait mes racines et finalement c'est beaucoup mieux que la première fois donc je suis très contente. Donc là j'ai inscrit Elsa au collège, ça fait drôle quand même, bon je suis rassurée parce qu'en fait par rapport à là où on est parti habiter le bus est moins cher donc c'est parfait, c'est 110 euros l'année ça me va bien. Donc l'inscription est faite, là je m'en vais du coup à pied rejoindre mon papa au magasin de bricolage et puis ensuite on doit passer chez des amis récupérer une scie à métaux et ensuite j'ai rendez-vous à 10h30 à l'école, à la nouvelle école en fait dans la commune où nous nous habitons maintenant pour faire l'inscription des enfants pour la rentrée de septembre. Puisque là ils finissent leur année scolaire dans leur école actuelle, puisqu'on est juste à côté et en septembre ils vont en décolle. Voilà, bon sur ce je rejoins mon papa et puis plus tard dans la journée, certainement cet après-midi, je vous montrerai un petit peu la maison, comment c'est aménagé et agencé. Bon les amis, vous voulez voir ma maison ? Je vais vous la montrer. Bon c'est pas le top du ménage, parce que du coup j'en profite en fait pour filmer maintenant parce que mes parents viennent de partir faire des courses mais idéalement le ménage n'est pas fait quoi. Voilà, donc là je suis devant la porte d'entrée, comme vous le voyez derrière moi, c'est la porte d'entrée. Derrière moi du coup il y a le placard avec le ballon d'eau chaude qui ne fonctionnait pas. Quand nous sommes arrivés samedi, ça ne fonctionnait pas. En fait quand on est venu faire la peinture, on avait de l'eau chaude pour nettoyer nos pinceaux et quand on a emménagé samedi, impossible d'avoir de l'eau chaude. Et en fait, c'était le fusible du ballon qui était cassé. Donc là je suis devant la porte d'entrée. Donc là vous avez effectivement ce placard avec le ballon d'eau chaude. Juste à côté, c'est la porte des toilettes. Bon, je ne vais pas les ouvrir, il n'y a rien d'extra, c'est encore peint en jaune. Et juste devant, nous avons un placard où je ronge les manteaux. Ici je me mets devant la partie lumineuse de la porte, ça ne va pas le faire. Et en bas, nous rangeons les cartables. Il y a le cartable de Marceau puisque Marceau est à la sieste. Alors évidemment, je vais vous montrer tout sauf la chambre de Marceau. Enfin je pense, à moins que je l'entende encore discuter parce qu'il discutait il y a encore deux minutes. Du coup, comme avant, il y a l'escalier qui est très moche mais qui est là. La porte de garage, du coup, juste à côté de la porte d'entrée. Voilà, la porte du garage. Alors le garage, il y a l'électricité maintenant. Je vais vous montrer un petit peu. Alors, voilà. Donc il y a ma tableur passée, mon sèche-linge. J'empile les cartons au fur et à mesure que je les vide mais je n'en avais pas beaucoup. Donc ça, ça va. Et ensuite, donc là c'est la porte, j'ai monté une étagère pour ranger un petit peu. Voilà. Et puis là, il y a des sommiers que je vais emmener à la déchette et la remorque de mon papa avec laquelle il va repartir demain. Puisque mes parents repartent demain matin. Voilà. Donc là, c'est mon sèche-linge qui est branché. Enfin, branché. En fait, si vous regardez, la prise du sèche-linge, elle est là. Et le sèche-linge, il est là-bas. Et donc, il y a la porte entre les deux. Donc il faut que, vous voyez, en bas, il y a la rallonge. Et donc, il faut que je trouve une solution pour faire passer la rallonge là par terre. Enfin, la coincer en fait dans le coin là-bas. Pour pas qu'elle gêne, enfin qu'elle ne soit pas piège quand on va descendre. Qu'on ne se prenne pas les pieds dedans et qu'on tombe. Donc bon, on va faire ça avec mon papa cet après-midi. Donc, mon entrée, qui est quand même assez grande. Mais du coup, encore assez en bazar. J'ai encore ces cartons-là à vidés. Donc ça, c'est un carton de cuisine. Ici, c'est un carton de chaussures. Mais à part la paire de bottes que vous voyez là, les bottes Batman là. Le reste, ça part à la poubelle. C'est que des chaussures abîmées ou trop petites. Donc là, j'ai encore un carton de livre. Mon meuble à chaussures qui n'est pas encore décoré. Là, j'ai encore mes cadres que je n'ai toujours pas posés. Ma caisse de Noël qui va aller dans le garage. Mes produits ménagers que je dois mettre en hauteur. Donc je pense que ça va aller dans le garage aussi. Le papier toilette, c'est les courses qu'on a faites. Ça, c'est les jeux de société que je ne sais pour le moment absolument pas où je vais ranger. Donc je pense que je vais les mettre dans ma chambre, à mon avis. Donc ici, nous sommes dans la cuisine. Donc là, j'ai un placard qui n'est pas complètement rempli, mais je le fais progressivement. Donc là-dedans, il y a des affaires à mes parents. Donc pour l'instant, la glaciaire est à mes parents. Le gilet sur la chaise, c'est à mon papa. Les gamelles par terre, c'est celle de leur chienne. Et puis le sac, alors pas celui qui est devant le radiateur, mais à côté du radiateur, c'est à mes parents aussi. Donc moi, j'ai le reste à ranger. Et puis, comme je vous le disais, ce n'est pas le moment idéal. La laissaine n'est pas faite. Voilà, donc ça, c'est la cuisine. Donc avec mon beau bleu. Je ne sais pas si tout le monde... En fait, c'est bizarre, il ressort turquoise, je trouve, dans la vidéo. Alors qu'en fait, il est vraiment bleu. Bleu canard, bleu pétrole, quoi. Donc là, voilà. Ma cuisine est aménagée. Bon, ce n'est pas exactement comme je l'aurais voulu. Puisque normalement, là où il y a la poubelle, là, il devait y avoir normalement ma machine à laver. Sauf que finalement, j'avais mal calculé et il n'y a pas assez de place. Voilà. Donc nous allons passer dans le séjour. Oui, mes parents regardaient Dr Quinn. Donc, j'ai encore ça à vider. Alors ça, c'est des vêtements. En fait, c'est uniquement les vêtements que les enfants avaient emmenés chez leur père dimanche. Donc il faut que je vide le sac. J'attends en fait que mon papa me branche ma machine à laver. Puisqu'il était en train de le faire ce matin. Mais il a cassé en fait, en voulant installer le robinet qu'il devait poser. Donc là, ça sera ma chambre, bien sûr. Donc bon, pour l'instant, il y a encore les valises de mes parents, etc. Donc, qui donne sur le jardin, avec mon bureau et tout mon bordel autour. Voilà. Donc au rez-de-chaussée, j'ai encore pas mal de boulot. On en conviendra. Donc là, j'ai plié du linge ce matin quand même. Voilà. Et puis au bout, vous avez ma table avec mon café qui m'attend. Voilà. Donc ça, c'est pour la pièce de vie. Il n'y a rien sur les murs pour l'instant. On voit même que la peinture est dégueu. Dégueu, pardon. Donc là, on va monter. Je vais essayer de vous faire visiter toutes les pièces. Mais je ne sais pas si Marceau dort. Mais comme il fait jour dans les chambres, il a du mal à trouver son sauveil en fait. Donc, première pièce en haut de l'escalier, c'est le fameux dressing qui fait 10 mètres carrés. Donc, si ça va, je vais pouvoir filmer. Pareil, ça va être aussi une pièce de rangement. Donc, c'est beaucoup de... Donc là, dans le chiffonnier, là, ce sont les sous-vêtements des enfants. Donc là, ce sont tous nos vêtements. C'est-à-dire, les miens sont quasiment tous sur le portant. Puis, j'en ai un petit peu là. Voilà la première étagère. Ensuite, c'est les draps à côté. Et puis en dessous, ce sont les vêtements des enfants. Voilà, et puis tout le bazar autour, quoi. Et ça, c'est le lit dans lequel je dors pour l'instant, puisque mes parents dorment encore à la maison ce soir. Et demain, je récupère ma chambre. Voilà. Alors, la porte a été ouverte. Il s'est endormi. Je pense que j'ai un petit peu de temps. Je pense que j'ai un petit peu de temps. voilà donc là c'était la chambre de Marceau et d'Adam que vous venez de voir mais comme Marceau dormait je n'ai pas parlé et ici nous avons la chambre de Caume et Elsa voilà bon c'est encore un petit peu vide ils ont encore des meubles que je dois leur acheter mais pour le moment ils ont l'essentiel leur lit et ils ont déjà leur télé qui est branchée donc alors la télé je le précise ne vous affolez pas ils n'ont pas la télé en libre accès dans leur chambre c'est une télé qui est allumée sur autorisation voilà et donc à côté de la chambre d'Elsa et Caume nous avons la salle de bain qui est en bordel total puisque mon papa est en train de modifier les canalisations pour que je puisse brancher ma machine à laver donc c'est un petit peu compliqué parce que en fait la machine est de ce côté et que la tuyauterie est de l'autre côté donc mon père a voulu le visser et il a cassé en fait le robinet qu'il avait acheté ce matin donc voilà bien nous avons fait le tour de la maison là c'est l'escalier avec la boîte de Lego qu'il faut que je le monte je le laisse à chaque fois et à chaque fois que je le monte je le fais pas donc voilà mais en tout cas puis après il y a le jardin mais bon je ne vais pas vous le montrer il est toujours en friche le paysagisme n'est toujours pas passé d'ailleurs je vais envoyer un mail parce que je n'ai aucune nouvelle logiquement même si il vient pas tout de suite il aurait dû normalement déjà me contacter dans l'occurrence il ne m'a pas contacté voilà donc c'est pas normal voilà donc je vous ai fait faire le tour de ma maison je vous ai posé parce que je prends mon petit déca en même temps enfin je vous ai posé non j'ai posé la caméra mais du coup pour vous ça fait une vue plus fixe et ça doit être plus agréable voilà donc du coup ce matin je suis allée inscrire Elsa à l'école enfin au collège et visiblement ça ne m'a pas assez marquée parce que quand je suis allée inscrire les garçons à l'école primaire elle me dit alors c'est qui votre aînée enfin l'aînée des enfants à inscrire et là je dis à Elsa je te donne sa date de naissance et là elle me dit donc elle sera en quelle classe ah bah non elle sera en sixième non on oublie on commence par paume ça ne m'a pas du tout samedi on est allé à la kermesse c'était juste c'était trop 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 mignon alors évidemment je ne vais pas vous mettre les vidéos mais vraiment c'était trop chaud et Marceau il était tel que la maîtresse me l'avait dit il était au top c'était vraiment trop trop mignon et Elsa ils ont fait une super choré avec sa classe comme pareil mais comme il était hyper impressionné en fait même moi ça m'a surprise de le voir comme ça parce que comme c'est un enfant qui stresse beaucoup mais mais là je sais pas je le sentais plutôt confiant et au final bah au moment du spectacle il en aurait pleuré sur scène quoi tellement il était mal donc bah il a pleuré en fait en sortant de scène quand on a été les récupérer il est arrivé dans mes bras et il a fondu en larmes donc bon il a évacué ce qu'il avait évacué mais ça m'a fait un petit peu de peine quand même parce que logiquement la kermesse c'est un endroit où ils sont censés s'éclater et pour le coup comme c'est pas du tout éclater enfin il s'est si quand même parce qu'il était avec ses copains mais mais ça a été un grand moment de stress pour lui donc c'est dommage donc bon autrement franchement c'était super Adam Adam il m'a bluffé il était super à l'aise contrairement à l'année dernière où il était enfin l'année dernière ça allait encore mais l'année d'avant il était tétanisé bon après il était petit mais il était tétanisé devant le enfin sur la scène devant tous les parents qui les regardaient et tout enfin c'était c'était l'année dernière il était déguisé en araignée et du coup ça l'avait un peu distrait parce que le fait d'être déguisé en araignée il a adoré donc donc ça s'était très bien passé et là franchement on est top j'étais trop contente donc c'est super chouette du coup bah ce matin j'ai été les inscrire dans la nouvelle école et on a qu'elle met direct en me disant elle me dit bon par contre je préfère vous prévenir l'année prochaine l'effectif on est nombreux là je me dis ah bon elle me dit oui on est 32 prévus en effectif je me suis dit sérieusement 32 élèves dans une classe alors j'espère qu'on va pas m'annoncer la même chose dans la classe d'Adam parce que sinon ça va être une catastrophe 32 élèves mais Adam lui il a besoin qu'on soit tout le temps derrière lui alors si la maîtresse elle a 32 élèves à gérer bah Adam il va redoubler c'est quasiment sûr et certain il est même si mon médecin le soupçonne de précocité je me dis dans une classe aussi nombreuse il va tomber direct en échec c'est obligé parce que vu aujourd'hui ses maîtresses me disent que en fait il n'a pas forcément de difficultés en fait simplement il a du mal à rester concentré et donc du coup il est très lent dans son travail et bah en fait il est tout le temps à la bourre il finit jamais ce qu'il faut faire et c'est les maîtresses qui sont tout le temps en train de lui dire Adam t'es un peu de ton travail Adam machin parce qu'en fait il relève la tête il regarde les copains il va lire des trucs qui sont écrits sur les murs enfin mais il n'est pas concentré donc c'est compliqué pour lui donc j'espère qu'ils seront moins de 32 dans la classe d'Adam mais bon après Marceau je ne me fais pas de soucis lui il a des capacités d'adaptation assez bonnes visiblement donc ça se passera très bien j'en suis sûre la directrice ce matin m'a dit qu'elle était d'accord pour faire visiter l'école à Comé Adam du coup vendredi à 16h45 donc c'est chouette je suis très contente parce qu'ils appréhendent un petit peu et du coup je me dis que comme ça ça se passera mieux donc voilà donc là ça y est les enfants mangent à la cantine à partir d'aujourd'hui ils n'étaient pas ravis ravis mais voilà ça va être comme ça pendant les trois dernières semaines d'école bon les amis je vous reprends en fait on est mardi matin il est je ne sais même pas quelle heure il est il doit être un petit peu moins de 9h il doit être 9h moins un quart je pense je viens de déposer les enfants à l'école mes parents sont partis à 8h à 8h ce matin et donc me voilà seule dans ma nouvelle maison avec une table à débarrasser et un plombier qui doit passer vers 10h pour regarder ma chasse d'eau puisqu'en fait ma chasse d'eau elle met 3h à se remplir donc on pense qu'il y a un problème de flotteur donc c'est la personne qui a fait mon état des lieux d'entrée qui a demandé cette intervention du coup on a réglé le problème du ballon d'eau chaude également c'était juste un fusible en fait donc ça y est j'ai de l'eau chaude aussi mon papa a vraiment bien travaillé il a branché ma machine à laver donc ça y est mon lave-linge est en fonction donc c'est un petit peu pénible parce que le lave-linge est là-haut et le sèche-linge est dans le garage mais bon c'est mieux que rien on va dire donc là je vais m'atteler à débarrasser cette table et puis je vais vider mes derniers cartons voilà donc je ne vous ai pas pris hier pour clôturer ce vlog tout simplement parce que à ma grande surprise mes parents se sont endormis très tôt c'est à dire que en fait ma maman s'est installée alors c'est vrai que c'est assez pratique puisque si vous regardez bien vous avez mon lit qui est derrière et la télé elle est là juste en face de moi en fait donc forcément quand on se met dans mon lit on voit la télé et du coup en fait ma maman s'est installée dans le lit alors je pense qu'elle avait clairement envie de dormir mais comme mon père a tiqué un petit peu elle lui a dit non non mais c'est pour regarder la télé je suis mieux installée là bon 10 minutes après elle dormait et en fait mon père s'est installé dans le canapé et il s'est endormi dans le canapé alors mon père je comprends bien qu'il a beaucoup travaillé toute la semaine où il a été chez moi donc là il est reparti il a été épuisé le pauvre donc effectivement hier à 9h 9h30 il s'était endormi dans le canapé donc moi j'ai terminé j'ai débarrassé la table j'ai fait le petit ménage que j'avais à faire mais du coup comme mon ordinateur est dans la chambre et que ma maman dormait je ne me voyais pas trop aller faire le montage du vlog etc donc je me suis dit je clôturerai demain et je le monterai demain ce sera plus facile voilà donc je vais m'atteler maintenant au montage de ce vlog le plombier n'arrive qu'à 10h donc j'ai un petit peu de temps pour le faire et puis je vais introduire le nouveau voilà je vais vous souhaiter une excellente journée je vous remercie toujours autant pour votre fidélité merci aux nouveaux abonnés j'ai tellement de gentils messages déjà en commentaire sous les vidéos déjà et puis j'en reçois pas mal aussi sur Instagram franchement ça fait super plaisir donc merci beaucoup je vous fais des gros bisous et je vous dis pour vous à demain pour le nouveau vlog je vous remercie je vous remercie